Une triste nouvelle nous attriste aujourd'hui. D'après les informations du blog de Jean-Marc Morandini, l'actrice Laurence Badi nous a quitté ce jeudi 11 janvier en Bretagne, à l'âge de 95 ans. Connue pour ses rôles dans des films cultes tels que Jeux interdits, sorti en 1952, Laurence Badi était une vedette du cinéma. Plus récemment, elle avait également joué dans le deuxième volet de la saga Les Visiteurs ainsi que dans le film La Croisière, sorti en 2011. Certains la connaissaient également pour sa carrière à la télévision, où elle était une invitée régulière du jeu L'Académie des Neufs dans les années 80. Pendant la décennie suivante, Laurence Badi, qui était également connue pour sa relation avec Maurice Jarre, avait marqué les esprits en interprétant le rôle inoubliable de la tante Marthe dans la sitcom Le Miel et les Abeilles. La nouvelle de son décès a été confirmée par son manager, Jacques Medges, qui a publié sur sa page Facebook une photo de l'actrice avec la légende, Rip, Laurence Badi est décédée, elle avait 95 ans. En cette triste journée, toute la famille du cinéma et de la télévision est en deuil. Il est également important de souligner que Laurence Badi a prêté sa voix à Vera dans la version française de la série animée Scooby-Doo. Née le 15 juin 1928 à Boulogne-Biancourt, Laurence Dolores Badi-Lopez, de son vrai nom, a commencé sa carrière théâtrale à l'âge de 19 ans, en jouant dans des pièces de Shakespeare, Beaumarchais et Molière. En tant qu'actrice de cinéma, elle a décroché son tout premier rôle en 1952, à l'âge de 24 ans, dans le film La vie d'un honnête homme de Sacha Guitry, partageant l'affiche avec des grands noms tels que Michel Simon et Louis de Funès. Cependant, c'est son second rôle dans le film Jeux Interdits qui a véritablement lancé sa carrière. Par la suite, elle a joué dans plus de 100 films, séries et téléfilms, souvent dans des rôles secondaires. Au-delà de ses talents d'actrice, Laurence Badi a également prêté sa voix en tant que doublure, notamment celle de Vera dans les séries animées Scooby-Doo des années 70 à 90. Elle a vécu une carrière et une vie bien remplies. Sous-titrage Société Radio-Canada